Donc on a laissé la dernière vidéo avec une intégrale à calculer, une intégrale qui va nous calculer le volume de ce solide de révolution qui est dessiné là-haut. On avait trouvé cette intégrale en additionnant des petites bagues qui pivotaient autour de l'axe désordonné. Maintenant pour calculer cette intégrale, il n'y a pas le choix, il faut développer ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale. On va donc développer par distributivité x fois x moins 3 au carré fois x moins 1. Je t'invite à ne pas développer tout d'un coup parce que ça c'est la meilleure manière de se tromper. On va y aller petit à petit. On va d'abord commencer par développer le x moins 3 au carré. Donc j'écris que x fois x moins 3 au carré fois x moins 1. Si je redéveloppe juste le x moins 3 au carré, c'est une identité remarquable. Donc c'est égal à x au carré moins 6x plus 9. Donc je vais obtenir x fois, entre parenthèses, x au carré moins 6x plus 9 et le tout fois x moins 1. Donc là j'ai déjà développé la première partie. Maintenant je vais développer le x carré moins 6x plus 9 avec le fois x moins 1. Donc je vais développer tout ce qu'il y a dans les premières parenthèses. Je vais multiplier chacun de ces termes par ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Donc allons-y. Je vais d'abord avoir un x multiplié par deux grandes parenthèses. Et multiplions chaque terme dans l'ordre. Donc x au carré fois x, ça fait x au cube. Ensuite j'ai x au carré fois moins 1, ce qui me donne moins x au carré. Ensuite j'ai moins 6x fois x, ça me donne moins 6x carré. Après j'ai moins 6x fois moins 1, ça me donne plus 6x. Ensuite j'ai 9 fois x, ça me donne 9x. Et ensuite j'ai 9 fois moins 1, ça me donne moins 9. Et c'est tout, je peux refermer la parenthèse. Et maintenant il ne me reste plus qu'à développer avec... Avant de développer avec le x quand même, je vais réduire l'expression. Je vais additionner tous les termes qui s'additionnent. Donc j'obtiens x facteur 2 entre parenthèses. Le x au cube, il est tout seul, donc je le recopie. Et je vois ensuite que j'ai moins x au carré, moins 6x au carré. Mais ça je peux les additionner. Ça me fait moins 7x au carré. Ensuite je vois que j'ai 6x plus 9x, je peux les additionner, ça fait plus 15x. Et il va rester le moins 9 qui est tout seul aussi. Et je ferme les parenthèses. Et maintenant il ne me reste plus qu'à développer avec le x. Et là je vais mettre le résultat directement à l'intérieur de mon intégrale. Ça va me donner x puissance 4. Il s'agit juste de multiplier par x et donc augmenter le degré de 1 à chaque fois. x puissance 4 moins 7x puissance 3. Ensuite plus 15x au carré moins 9x. Et ça c'est à l'intérieur de mon intégrale de 1 à 3. Qui est multiplié par 2pi. Et je ne dois pas oublier le dx à la fin. Et voilà donc l'expression dont je dois apprendre une primitive. C'est une fonction polynôme. Ça se prend très facilement la primitive de ce genre de choses. Donc allons-y à la ligne suivante. Donc comme primitive, bon déjà je vais avoir le 2pi en dehors des crochets. Et dans les crochets, qu'est-ce que je vais avoir ? Primitive de x puissance 4 c'est x puissance 5 sur 5. Un primitif de x puissance 3 c'est x puissance 4 sur 4. Et je dois multiplier par moins 7. Donc ça me fait moins 7 x puissance 4 sur 4. Ensuite la primitive de x carré c'est x cube sur 3. Donc je vais avoir 15x carré ça va me donner 15x cube sur 3. Et 15 sur 3 ça se simplifie en 5. Donc ça me donne 5x au cube comme primitive. Si tu dérives 5x au cube tu vois bien que tu trouves 15x au carré. Et maintenant le 9x, le moins 9x ça me donne moins 9x au carré sur 2. Puisqu'on peut prendre comme primitive de x, x au carré sur 2. Et encore une fois si tu dérives toute cette expression là, tu obtiendras bien, tu peux le vérifier, l'expression qui est à l'intérieur de l'intégrale de la ligne du dessus. Bon, et bien maintenant c'est 2 pi fois et il faut évaluer tout ça en 3 et évaluer tout ça en 1. Donc on va avoir besoin de 3 puissance 5 sur 5. Alors 3 puissance 5, combien ça fait ? Il faut se souvenir que 3 puissance 4, 3 puissance 4 c'est facile, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est donc 9 fois 9, c'est donc 81. Et 3 puissance 5 c'est 81 fois 3, donc 80 fois 3 ça fait 240, plus encore 3 ça fait 243. Donc 3 puissance 5 c'est 243, donc j'ai 243 cinquième. Moins 7x puissance 4, donc 3 puissance 4 on vient de le dire c'est 81. Et donc j'ai 7 fois 81, ça se fait deux têtes. 7 fois 80 c'est 560, 7 fois 8 c'est 56. Et donc c'est 560 plus 7, ça nous fait 567. Donc la deuxième fraction ça va être moins 567 quarts. C'est pas très agréable comme nombre, mais tu vas voir que quand on travaille de manière organisée ça se simplifie pas mal après. Donc j'ai 5 fois x puissance 3, j'évalue en 3, donc c'est 5 fois 3 puissance 3. 3 puissance 3 c'est 27, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et 27 fois 5, 27 divisé par 2 ça fait 13,5. Donc 27 fois 5 ça fait 135, ça c'est une bonne manière de multiplier par 5. On divise par 2, on multiplie par 10, donc j'ai 135. Voilà. Et enfin, bon ça c'est pas la dernière, c'est pas le plus difficile. 9x au carré, donc 3 au carré c'est 9. 9 fois l'autre 9 ça fait 81, donc je vais avoir moins 81,5. Je peux refermer cette première parenthèse et je soustrais la valeur de l'expression entre crochets évaluée pour x égale 1. Donc pour x égale 1, toutes les puissances de 1 valent 1, donc c'est beaucoup plus facile. x puissance 5 sur 5 c'est juste 1 cinquième. Moins 7 x puissance 4 sur 4, bon ça ça nous donne juste moins 7 quarts puisque toutes les puissances de x valent 1. Plus 5 x3, donc plus 5 fois 1 c'est plus 5. Et ensuite de la même manière, moins 9x carré sur 2 ça va évaluer en 1, ça nous donne moins 9,5. Et là, maintenant on va juste supprimer les parenthèses pour avoir les bons signes et ensuite on verra ce qu'on peut additionner. Ça va donc nous donner 2 pi fois, donc je recopie ce qu'il y a au début, 243 cinquième moins 567 quarts, plus 135 moins 81,5. Et ensuite, comme j'ai un signe moins devant les parenthèses, tous les signes vont changer. Et je vais donc obtenir moins 1 cinquième, plus 7 quarts, moins 5 et plus 9,5. Et je referme la parenthèse. Alors là, on doit additionner 8 fractions et on se dit, ça va être très dur, très long, on va avoir des nombres compliqués. Mais en fait, on peut s'en tirer de manière beaucoup plus simple que ce que ça a l'air comme ça, en additionnant déjà ce qui est au même dénominateur. Par exemple, on a 243 cinquième à un endroit et on a moins 1 cinquième à un autre endroit. On va déjà écrire, je recopie les 2 pi et la parenthèse, mais si je prends 243 cinquième moins 1 cinquième, ça ne me fait plus que 242 cinquième. Donc je vais recopier dans la nouvelle parenthèse mon 242 cinquième. Et je vais faire la même chose avec mes quarts. Si je regarde mes quarts, j'ai moins 567 quarts et un peu plus loin, j'ai plus 7 quarts. Ceux-là, je peux les additionner tout de suite. Et regarde ce que ça va faire. Moins 567 quarts plus 7 quarts, ça fait moins 560 quarts. Et ça, c'est intéressant parce que moins 560 quarts, ça se simplifie, ça se divise. 560, c'est divisible par 4. Moins 560 quarts, donc quand on divise 560 par 4, on peut le vérifier à la calculatrice, ça fait 140. Donc toute cette addition-là de quarts, c'est juste moins 140. C'est quand même plus pratique que d'avoir des quarts. On obtient un nombre entier. Les deux nombres entiers qu'on a, le 135 et le moins 5, on peut les additionner aussi. Un 135 moins 5, ça fait 130, donc je peux mettre plus 130. Et enfin, il nous reste deux fractions avec pour dénominateur 2. Un moins 81 demi plus 9 demi. Et bien, celles-là, on peut les additionner aussi. Moins 81 plus 9, ça fait moins 72. Ça nous donnerait donc moins 72 demi. Or, 72 demi, c'est divisible. Un 72 divisé par 2, ça tombe juste, ça fait 36. Donc j'obtiens juste moins 36. Et là, tu vois, on a été malin et presque toutes les fractions ont disparu. On n'a pas besoin de s'embêter. Avec un dénominateur démentiel. Et là, donc là, par la suite, je vais juste additionner les trois nombres entiers. Et je vais faire un dénominateur commun avec le cinquième. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc allons-y. Égal 2 pi fois. Donc j'additionne juste les... J'ai mon 242 cinquième, déjà, que je peux recopier. Et ensuite, quand j'additionne les trois nombres entiers, ça me donne combien ? Ça me donne moins 140 plus 130 moins 36. Moins 140 plus 130, ça fait juste moins 10. Et moins 10 moins 36, ça me fait moins 46. Donc j'écris mon moins 46. Et j'ai plus qu'à refermer ma parenthèse. Et là, je suis obligé de mettre au même dénominateur pour additionner le nombre entier avec les cinquièmes. Donc ça me donne 2 pi fois 242 cinquième, moins... Alors là, le 46, je dois le transformer en cinquième. Donc 46 fois 5, ça fait combien ? 46 divisé par 2, ça fait 23. Donc 46 fois 5, ça fait 230. Donc ça fait moins 230 cinquième. Et donc mon résultat, le résultat de mon addition de fraction, c'est juste 242 cinquième moins 235. Et ça, ça se fait très facilement. Donc c'est 2 pi fois 242 moins 230, ça fait 12. Donc 2 pi fois 12 cinquième. Et 2 pi fois 12 cinquième, ça se simplifie enfin en multipliant le 2 par le 12. Ça se simplifie enfin en 24 pi sur 5. Et donc le volume de mon solide de révolution, ça y est, je l'ai. Le volume de mon solide de révolution, c'est 24 pi sur 5. Unité de volume. Unité de volume.